ok 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 je crois que le live est lancé, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lancé en live puisque j'ai trop pas le temps. Mon adversaire m'attend, je dois me dépêcher. Donc ça va être un match de casques sanglants ou de compétition de la LFBB. Poule B, voilà c'est ça. Ah oui c'est vrai qu'il faut les lancer en mode leader. Donc je joue Orc Noir, donc roster que je connais pas bien, voilà donc ça va être du fun. Euh, je pense... Bon, je vais lancer tout ça un peu à l'arrache. J'espère que tout est ok. 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 Donc on se demande pourquoi il a 4 de pop et moi 2, on ne sait pas, je sais pas, je ne sais plus. Attends, c'est parce que... Euh, oui, oui, je suis prêt. On y va, je vais lui dire bon match. Bon match, donc c'est contre J2S. J'espère que je prononce... J'écrouche pas sur le pseudo. Euh, bon bah on est des Orcs. On va taper, on va... On va recevoir. Et oui, c'est le jet de D, voilà. Le D3, oui d'accord, c'est les fans. Je pensais que la popularité a indiqué, tu vois, on en apprend tous les jours. Je pensais que la popularité était juste la valeur dans la fiche d'équipe. Mais non, c'est après le lancer. Euh, on y va, j'ai l'impression que le jeu est dégueulasse là. C'est moi, c'est moi qui filme ou pas. Je ne sais pas, bon, on va juste taper. Voilà. Parce que nous, on aime taper. Euh, je joue à combien là, je joue à 11. Je ne vais peut-être pas trop piétiner du coup, même si c'est la marque de fabrique. Euh, des Orcs noirs. Mais, euh, tant que je n'ai pas l'ascendant, je ne... Bon, enfin, je piétinerai éventuellement une pièce maîtresse. Donc, on va mettre deux derrière, là, et un par là. Voilà. Euh... On va s'étaler un peu, histoire de... ...de prendre de l'espace. Et euh, on est parti. Euh... Donc, je fais ce match après un week-end, euh, tournoi de la licorne, euh, nord de Nantes. Donc, je vais dire que... Là, j'enchaîne les matchs. Voilà. Donc, ça fait un moment que je n'avais pas live. Euh... Ok. Euh... On va se mettre là. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Donc, on va commencer par le centre. On peut utiliser Brawler sans problème. Euh... Donc, ça touche. Donc, tu viens par là. Voilà. Et ça commence le petit pot. On va poursuivre. Forme de l'espace. Ah ! J'ai mis ce kick. Ah non, c'était le... Le truc. Ah ! J'ai même mis des petits skins. Je... Je n'avais point vu. Alors, si là, ça foire, ça peut être dramatique. Tiens. Il l'a aussi. Il va pas se taper. Oula ! Euh... Ça serait dangereux d'utiliser Brawler. Mais... Ouais. Et voilà. On a la défense. Bon. On a le KO. Donc, c'est bien. J'avais pas envie de claquer une relance tour 1. J'ai préféré tenter Brawler. Même si c'était dangereux, comme on l'a vu. Ah ! Mais non ! Haha ! Il me semblait bien que j'avais... J'étais à... À 12. J'avais pas vu... J'avais pas vu... J'avais pas vu l'arbitre fichieux. Hum... Plus grand, s'il te plaît. Arbitre fichieux. Ok. Ok, ok. Je suis pas dans le match, là. Je sors quasiment du boulot. Euh... On devait jouer le match plus tard. Euh... Voilà. Je... J'ai arrangé J2 en jouant plus tôt. Mais du coup... Voilà. Je... Je suis rentré... Je suis rentré... Euh... Minuit hier. Après... Un gros week-end de tournois. Et tout. Faut que je me remette un peu dedans. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Bouboultran en plus. Bien évidemment, du coup, il y a le trou. Il en profite, c'est normal. On va essayer de se mettre dedans, là. J'ai pas mis la caméra. Bon, tant pis. C'est pas grave. Vous aurez que ma belle voix. Désolé. Oh. C'est le GFI qui foire. Très bien. Ça relance. Bon, on est déjà bien dans le caca. On a peut-être dû le relancer, finalement. J'ai pris trois relances pour ça. Ok. Et les bases. Euh... Bon, bah va falloir être... Il va falloir être bon, hein. Euh... On va essayer de libérer lui pour blitzer là. Euh... Comme ça. Et comme ça, on pourra ramasser. Et on va essayer de faire un truc par là. Je sais pas trop comment, mais... Mais je pense que ça va être le plan. Donc du coup, il faut pas louper ça. C'est très bien. Voilà. Voilà. Donc, on prend ce bloc-là avant toute chose. Voilà. Nice. Alors, on va pas faire rebondir la balle. Voilà. Du coup, on va pouvoir... Il va ramasser. Hum... 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 Il va ramasser... Hum... 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 On pourrait tenter l'esquive 3+, là. comme ça on a le bloc là, on ramasse et on vient se mettre par là, ça me paraît correct. Bim ! Bim, 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 bim. Ouais, non, on va faire comme ça. Non, j'ai gardé, là, je suis plus huile. Alors, il y a des elfes, alors on va ramasser tout de suite, je pense que c'est le plus important, on relance ici sa foire. On va finir de cager ici. Ok. Ensuite, on va apporter le support ici et on va taper. Ouh, le double crâne, je suis obligé de le relancer parce que sinon ça, ça ouvre la cage. Oh oui ! Sonnez. Bon. Pas mal. On a bien rattrapé. Euh, par contre, j'ai pas lancé le truc. J'ai pas le, j'ai pas OBS dessous. Salut Artag ! Allez les verts ! On n'est pas verts ! On n'est pas verts ! Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des artefacts là, que ça me paraît pixelisé. Est-ce que c'est le... Je sais pas, c'est peut-être moi. Mais c'est, je sais pas, les contours sur... Les contours des joueurs me semblent... Ouais, me semblent vachement crénelés, quoi. Un peu comme s'il n'y avait pas d'anti-crenelage. C'est point grave. Oh, cette tenue chez Marais est assez folle. Ouais, 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 j'ai pris le temps de les déguiser un peu, là. J'ai un bleu... En fait, je sais pas. Je sais pas si j'ai... Je suis content du bleu. Bon, ça, c'est normal. Ça bouche. Comme ça, il a un bloc supplémentaire et il marque le porteur. Il faut que j'arrête de bouger cette caméra. Je prends mes mauvaises habitudes très rapidement. En vrai, c'est non, mais au moins on les voit et sans doute même dans le noir. Ah oui, parce qu'il y a le ballon qui est lumineux et j'ai mis la main sur lui. On va pouvoir se libérer assez facilement, mais du coup, ça veut dire qu'on va pas pouvoir avancer si on blitz ici. Bon, après, on peut tenter l'esquive, mais j'ai pas envie de perdre la balle sur des elfes. Donc, on est des orques noirs. Donc... Oh, j'aurais dû me mettre là, mais c'est pas grave. Je suis un peu coincé avec tout ça. Il y a beaucoup d'elfes de ce côté-là. J'aime pas trop. On va se mettre là. Comme ça, ça va marquer la furie. On va se mettre là. On va commencer par ce blitz-là. J'aurais peut-être dû marquer lui, par contre, avant. Très bien. Est-ce qu'on poursuit ? J'ai trois orques d'ordre de marquer. Non, j'ai pas envie de poursuivre. J'ai envie qu'il fasse le pilon ici. Ok. 3, 4. On va remettre le pilon. Un pilier là. On va protéger la balle, principalement. J'ai blitzé. Ouais. Alors, est-ce qu'on prend l'esquive ou est-ce qu'on le laisse faire ce bloc ? On va peut-être le laisser faire ce bloc. Ah, c'est vrai qu'il y a la furie à piétiner. C'est vrai que tu as raison hors tag. Mais du coup, c'est un peu du backseat parce que je n'y ai pas pensé. Du coup, je ne vais pas le faire. Je suis fair play. C'est vrai que du coup, avec un elfe noir KO, j'aurais pu tenter. Oui, du backseat, parce que tu me dis quoi faire. Non, non, mais en vrai, je n'y avais pas pensé. J'allais passer le tour. Donc, je passe le tour. Je ne vais pas changer ma décision. Ça me paraît fair play. Ouais, mais je lis les messages quasiment qu'à la fin du tour. Il va un peu m'engluer. De toute façon, tu vas le dire à tous les tours. Ouais, non, mais pour ce tour-ci, j'estime que ça ne va pas faire play. Je vais l'étendre un petit peu engluer. Oui, il esquive. Oh là, le passage, ça craque. Le chaos. Le chaos. Euh, est-ce que je claque la peau ou pas ? Non, 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 non. On va éviter. En fait, ça leur a évité d'avancer, mais bon. Alors, il peut venir là. Ouais, on va faire une baffe. Mais avec le rétablissement, il aurait pu tenter un bloc. Ou je ne sais quoi autre. Alors, le blitz, il est où ? Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, le pilier. On va mettre les bonhommes là. Donc, ça veut dire que le sort de balle, il va être là. Ouais, ça me paraît bien. Oui, c'est l'FBB, je viens. C'est ça. J'ai mis le nom à l'arrache. J'ai mis le nom à l'arrache. C'est un peu dangereux, ce que je fais, parce que je fais tout sur une esquive. Est-ce que lui peut aller jusque là ? Oui. On va passer les gobelins devant, en fait. Ouf, ça va. Du coup, on y va. Ça, c'est le plus important. Alors, non, je ne peux pas me mettre là, parce que ça va. Voilà, on prendra le 1 des blocs après. Ouh, là, ça serait bien, mais je n'ai pas envie de faire le foncer. On va voir ce qui passe déjà. Ok. Ouais, vas-y, viens par là, le gobel. Voilà. La furie est loin, donc on va pouvoir... Peut-être taper un... Le 3 quart. Le 3 quart. Roller. Ça. Tant pis. Tant pis. Ah, sonné les sonnettes sur le marque. bon ça fait trois tours que je fais à une cage avec un copain en piliers c'est pas ouf mais bon au moins la balle est protégée on aurait peut-être pas dû prendre ce bloc là pour bloquer un peu ces joueurs bien marqué tout ce beau monde il blitz le gobelin c'est logique il trouve le pot le gobelin ça tient bientôt falloir avancer ou au gobelin c'est un orc noir ça doit être mon deuxième troisième match avec ce roster voilà j'ai pris ça parce qu'il y avait beaucoup d'hommes lézard là c'est qui était inscrit donc je crois que je suis le seul orc noir de de la ligue la fin de la compète du casque sanglé en présaison j'ai mis cesse oui je suis plus c'est de présaison je crois bon ça va être clairement l'esquive ça doit être point d'exclamation titel espace quelque chose ou alors j'ai peut-être pas donné le bon truc bon alors comment on se gère cette situation comment on se gère cette situation c'est pas c'est pas très c'est pas très ouf c'est pas très ouf parce que là je suis marqué partout là je suis marqué partout j'ai l'impression d'avoir d'avoir beaucoup moins de joueurs j'ai lui qui est loin c'est le problème donc un foncé pourrait être intéressant bon si là ouais même pas en tout cas lui c'est sûr faut le ramener sinon je blitz comme ça 2 6 je fais tomber 3, 4 je peux venir alors du coup ça veut dire que je blitz pas là ouais les 4 de move je suis pas fan quand même c'est pas d'avoir autant de 4 de move c'est pas mon truc mais bon c'est saïe au roster c'est point grave déjà on va prendre ça très bien très bien ouais j'aime pas trop j'aime pas trop beaucoup ça c'est pas fameux tout ça ouais c'est pas fameux il m'a bien il m'a bien coincé là je vais pas partir en potato de toute façon là après je voulais pas pouvoir bien protéger la balle finalement j'aurais du blitzer là parce que là du coup c'est du indé partout je sais pas quoi faire je vais y aller yolo oh la 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 où que je me mette il vient me chercher maintenant là il a un blitzer à porter donc écoute ouais c'est de la merde c'est grave de la merde c'est grave de la merde j'ai fait de la merde j'ai grave fait de la merde sur ce tour là j'avais pas d'idée j'avais pas pris ce bloc là ou est-ce que je l'ai relevé je sais pas pourquoi je me suis mis j'aurais du clairement j'aurais du blitzer là pour ramener lui ramener de la force là bon bah là il a c'est d'être direct il peut pousser là pour choper il peut mettre la balle dans le public franchement c'était nul à chier mon tour j'ai vraiment chier dans la colle il y avait un bon placement aussi ah ça je suis preneur je pense qu'il va y aller à la furie il va dégager le go voilà comme ce week-end les 10 d'armure qui passent non j'aimerais qu'il revienne et bon quoi si je commence à perdre à perdre mes 4 de force ah ok j'ai compris ce qu'il va faire au revoir les deux gobelins au revoir au revoir bien joué ah non reporter il aurait pu il aurait pu pousser les deux gobelins dehors évidemment la balle qui part dit bon côté pour lui bon bah voilà bon bah il va ramasser là oh bah clairement j'ai que ce que se mérite là j'ai fait de la merde pareil le rebond qui va bien derrière tu sais bon 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 ah putain du coup tu vois vous voyez là elle tombe là 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 c'est ok pour aller chercher avec un gomme là je peux plus évidemment évidemment et là voilà j'ai me suis merdé moi-même au tour précédent en venant coller ici un mec je sais pas pourquoi je l'ai collé parce que du coup j'ai deux orques noirs collés donc on voit bien que que je suis pas dans le match et que je réfléchis pas quoi on va devoir faire un gfi contre le bloqueur je suis pas fan mais je pense qu'il y a pas le choix et puis on va espérer un bon rebond c'est quoi les bons rebonds là c'est pas top là c'est pas top là c'est pas top c'est pas génial de faire rebondir la balle mais je veux j'ai pas le choix en fait si je veux ça c'est bien allez oh bordel bon après il y avait que il y avait pas beaucoup de cases qui qui était correct ouais 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 je vais vite je vais vite ok l'orque noir est libéré c'est né là j'ai le blitzer qui casse casse noisette ça me fait chier mais je vais le coller avec un gobelin pour pas qu'il revienne voilà et puis c'est bon il prend la balle il se casse on va se dire là voilà j'ai hésité à piétiner j'aurais peut-être dû mais bon j'ai plus beaucoup de joueurs sur le terrain déjà j'ai pas trop réalisé mais bon de plus de plus et il se barre pareil on a sorti de balle elle aurait pu être là ou là mais non faut qu'elle soit de ce côté là évidemment il n'a pas de relance ça peut tenir ouais 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 mais bon ça résiste de plus de plus de plus il se met là je peux déjà plus aller le chercher là voilà en plus pot du gobelin je sais pas si c'était une bonne idée de le coller il a poursuivi ok bon bah je vois plus qu'une seule solution il peut esquiver là taper l'orque c'était malin là c'est quoi il a fait un GFI ou pas on est en train de se taper de les faire alors t'es pas à portée toi non t'es pas à portée t'es pas à portée t'es pas à portée euh on va maintenir tout ça pas à portée ouais on va maintenir t'es pas à portée t'es pas à portée t'es pas à portée j'ai un plan c'est APC couillu mais j'ai un plan du coup toi tu vas venir là ok tant pis il fallait faire tomber euh bah plus que ça oh putain oh la la oh la 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 elle a tout claqué là bon bah GG il m'a contré c'est comme ça bon après j'ai chié honnêtement j'ai pas très bien joué donc il le mérite cette tâche d'homme je suis pas sûr que ça soit un roster qui me convienne les arcs noirs mais bon on va voir c'est pour ça mais c'est vrai que là les peu de fois où je les ai joué j'ai pas le feeling vous voyez je le sens pas mais bon c'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore compris voilà comment on les joué ok il vient il vient tempo t'as raison on a eu quand même quelques passages d'armure mais ouais ça part un chaos après on a fait que des sonnettes on a fait quand même pas mal de crâne et de hausse sol et puis les brawlers nous ont donné des hausse sol voilà deuxième passage d'armure à 10 bus et moi j'ai pas mis mes armures ouais exactement ouais bah c'est pas ouf Robid c'est là et puis on va les coller c'est net donc en fait là quelle que soit l'action que j'allais faire elle allait échouer de toute façon donc bon bon bah match perdu hein parce que bon voilà je me fais contrer je vais pas pouvoir défendre je pense face à des elfes noirs efficacement surtout si les chaos ne reviennent pas un chaos qui ne revient pas très bien très bien si je peux placer mes bonhommes là alors attention il y a une fury je fais pas le con bonhomme voilà je fais pas le con bonhomme ce qu'on va faire c'est ça voilà comme ça on protège tant bien que mal ce qu'on peut voilà j'ai fait un petit décage sur le côté en fait pour protéger les gobelins qui sont les points faibles là sur la ligne les arcs noirs tiennent là donc c'est euh c'est euh c'est pas ouf hein de toute façon ça va tomber devant il va y avoir un bleed sur un gobelin mais bon euh je vais quand même garder les deux arcs noirs là un là les autres vont être collés voilà c'est de toute façon là je crois que voilà je sais pas je sais pas trop quoi faire avec cette team j'avoue avec ce roster il va falloir vraiment que je rentre en détail là-dedans il va falloir vraiment que je rentre en détail là-dedans c'est surtout les cadres de moves qui me conviennent pas en fait il y a trop de cadres de moves pour moi je ça me dérange pas de jouer des rosters et des joueurs lents mais quand il y en a trop je suis pas à l'aise il faut faire des blessures aussi dans l'intérieur il faut faire des blessures aussi ouais ah solide défense ouais solide défense très bien je colle tout mais euh je colle tout et euh ça fait quoi si je colle tout ? si j'en mets un là et un là et un là et un là après il fait quoi il tente des euh des esquives et compagnie esquive là il tape là euh je sais pas si je vais ouais on va tenter on va jouer la castagne on va prendre que les trois qui sont là on va prendre que les trois qui sont là voilà 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 et puis euh ça va le faire un peu chier quoi un petit peu ça va pas être bien méchant mais bon c'est ton jamais c'est ton jamais c'est ton jamais c'est ton jamais un dérindé comme ça avec des blocs et puis ça libère la situation j'aurais peut-être dû ramener un un gobel voilà ah bah voilà parfait euh bloc c'est bon mais bon ça lui a cramé la relance bon je me doutais qu'un truc comme ça arriverait mais bon voilà ça lui a cramé une relance bah du coup je vais me prendre des coups j'ai 10 d'armure j'essaye des trucs en fait j'essaye des trucs vraiment c'est le c'est je suis c'est pas mon style de jeu habituel euh et ça se ressent ça se ressent ça se ressent et puis euh faut dire que là après comme je disais après le tournoi la journée enfin je suis rentré à minuit euh j'ai dormi je suis allé au boulot euh je me suis pété la tête sur un problème à la con toute la journée et hop j'enchaîne sur un match ça fait un peu quoi un peu beaucoup ça fait un peu beaucoup mais bon ça ne pouvait que mal se passer non pas forcément mais euh mais c'était pas forcément les bonnes conditions quoi quoi qu'est-ce qu'on fait euh on appuie la pression comme ça un un deux trois quatre je sais pas trop voilà euh euh on va venir en blitzer euh alors lui j'aime pas trop parce qu'il est en bord de touche donc on va blitzer là je pense on va relever lui relever lui là on va se taper euh on va faire euh on va faire euh on va faire des gobs euh du coup euh 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 on va taper là en premier je pense que c'est un petit peu moins risqué de rien voilà ça passe pas très bien ensuite euh on y va sur le 2D voilà euh oui on va sur place non tant pis ah merde bah oui bah oui hé bah oui bah oui je suis con ils ont que 4 de moves j'ai en plus j'ai du mal à l'intégrer j'ai du mal à l'intégrer ça aurait été bien de passer l'armure là euh j'ai pas envie de me faire surf donc on va prendre le foncé putain ouais allez on avance allez double 1 allez hop ah 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 double 1 et attend il y avait il y avait quoi derrière ah le 3 3 j'avais cru voir encore des encore 1 1 mais non vu que c'était un peu vite c'était euh c'était juste euh une vue de l'esprit euh après n'oublie pas que tu dois avoir fait 10 matchs en tout avec ce roster 10 matchs euh t'es généreux hein parce qu'avec ce roster j'ai dû faire euh bah bah j'ai fait un match contre euh euh un match contre toi deux euh j'ai dû en faire un ou deux euh un ou deux en en open et je crois que j'en avais dû faire un contre mon frère un contre le frérot euh euh allez euh ouais 6 je dois en avoir fait 6 et euh et pas forcément et plutôt en mode détente euh euh ouais plutôt en mode détente quoi euh et je passais beaucoup plus d'armure aussi de mémoire rires ah 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 bon faut dire que là je me fais un je prends aussi des mauvaises décisions je suis pas voilà je tape le terrain quoi après j'y tous joue très bien je joue très très bien et je joue très très bien franchement moi enfin moi j'aurais pris le double surf avec les avec les les gobelats quoi parce que de toute façon le porteur de balle euh bon ok j'aurais esquivé mais je l'aurais mis où après quoi enfin vraiment euh bon après pour protéger la furie il aurait dû euh il aurait dû euh il aurait dû faire un une esquive euh voilà euh compliqué euh il serait en bord de touche et tout c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas fait c'est sûrement pour ça qu'il l'a pas fait mais euh bon après ils passent les armures c'est normal hein j'ai quatre ans j'ai 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 tous mes blackhorns qui sont à terre tous les tours donc euh forcément j'ai un peu l'impression de jouer euh jouer euh comme un débutant hein c'est pas j'ai tirer c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux ok c'est mieux Non mais c'est les gobelets qui font les blessures, évidemment, évidemment, parce que why not, hein, est-ce que je blitz, là, déjà les gobelets, ouais, sans tout ça, voilà, je mets les gobelets, mais bon, ils vont se faire marrave, hein, ça c'est sûr et certain, là j'ai les 3 blitzers qui sont là, j'ai presque envie de blitzer là, non, je vais blitzer là, et je vais pas poursuivre, donc du coup, on va faire un truc un peu à la con comme ça, voilà, c'est pas génial, mais... Est-ce que je fais le GFI pour apporter, non, bah non, j'ai pas besoin parce qu'il est marqué, je suis... Euh, par là peut-être, par là, blitzer, ouais, mais lui après est marqué, j'ai pas envie, euh, je vais le mettre là, je vais le poursuivre, Ça reste pas ouf... On joue super rapidement ce match, j'ai l'impression, du coup, euh, on va pouvoir jouer à Baldur's Guard 3 ce soir, Artec, Ah, ça tient, c'est bien, bon, de toute façon, un push était suffisant pour faire le passage, est-ce qu'il va passer ou pas ? Je suis pas sûr, et s'il avait fait tomber, il aurait pu faire quelque chose par là, ou il y avait encore ? Enfin, puisqu'il a besoin de marquer, ouais, et s'il marque vite, en fait, euh... S'il peut quand même faire quelque chose par là, hein... Il peut aller jusque là, oui, il peut aller jusque là... Donc lui s'est fait expulser avant même d'avoir tenté de piétiner, quoi, parce que je crois que je suis à, justement, je suis à 12, parce que je me dis, bon, euh, 12ème, au moins je pourrais piétiner un peu, même sans le sournois, patati patata... Mais non... Mais non... S'esquive... Il a collé le doble... Ouais... Oh, je sais tellement pas quoi faire avec ces trucs là... C'est tellement horrible... On va faire ça, on va coller, hein, on va jouer... On va jouer un peu stupidement, je pense... Après je pourrais venir là... J'ai envie de tenter ça, je vais tenter un peu des trucs, parce que de toute façon, si je ne tente pas des trucs, le match est perdu... Donc on va essayer de se battre jusqu'au bout, hein, comme d'habitude... Euh... Presque envie de... Tup, 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 tup... 3+, 3+, 3+, 3+, J'apporte le support, j'ai un D sur la balle... Ça pourrait être drôle... Ça pourrait être drôle... Ça pourrait être drôle, mais bon... Et là, après, je fais 3+, Enfin, j'amène l'orque ici... Et j'ai un D sur la balle, alors, avec un 3+, Ça pourrait être drôle... Allez, on fait de la magie ! C'est parti ! Euh... Déjà, on va faire le jeu Chila, parce qu'il faut rapporter des bonhommes... Allez, la magie ! Ok... 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 On apporte lui ici... La magie ! Ah non, mais quand on est pas habitué, c'est drôlement... La magie ! Ah, dommage... On relance, on relance pas... Euh... Une chance sur 3 de faire tomber la balle, et moi... Et... Et moi avec... J'apporte le gobelin, mais bon... De toute façon, il va se barrer... Euh... Allez... J'ai le gobelin qui pourrait tenter de récupérer... On va jouer la chance jusqu'au bout... Dommage... J'ai relancé uniquement parce que j'avais pas joué ce gobelin... Euh... Euh... Putain, j'ai plus que 2 minutes... J'ai passé un peu de temps... J'ai passé un peu de temps... On se bat ! On se bat ! Là, même un 2 au sol, je prenais... La balle était à terre... Ah ! Bon... Voilà, condamne un Oscar... À ce gobelin ! Un 2ème double crâne... Oh ! C'était pas loin ! Ce qu'il va faire GFI... Ah ! On se bat jusqu'au bout ! Malgré tout ! Malgré tout ! Malgré tout ! Bon là, il va venir bloquer les gobelins... Il va en bit C1 certainement... Il peut tenter de faire tomber lui... Ça fait les 1d... Voilà, 1d avec bloc... C'est du 2 plus... Ça libère... Ça bloque les gobelins... Hum... Moi j'aurais... Je sais pas... J'aurais... J'aurais blitté un gobel... Après... Après, ouais... Je vais faire des 3 plus... On va les faire les 3 plus... De toute façon, on a que ça à faire... On a que ça à faire... On a que ça à faire... Il les place bien hein... Il les place bien hein... Rire plus... Ok... Bon... C'est pas mal... Ça c'est pas mal... Ça m'évite... Un 3 plus... 2 plus... Enfin pas 2 plus... Mais... En plus... On va coller tout le monde... De toute façon... On est bien obligé... On est bien obligé... Et puis... On va tenter la magie... On va pas bouger lui... Puisqu'on va prendre un bloc dessus... Du coup... On va poursuivre... J'aurais du le top... J'aurais du taper avec l'autre... Pour garder le mouvement de lui... C'était un peu... Je ferais de toute façon... A ce stade... Euh... Non... 3 plus... 3 plus... 3 plus... 3 plus... 3 plus... 3 plus... Est-ce qu'on va chercher le 2d3 ? C'est pas génial... Oh bordel... Ça a claqué... Ça a claqué la relance d'esquive... Au premier premier esquive... Ah... Bon... On va jusqu'au bout... De toute façon... On va jusqu'au bout... On est obligés maintenant... Oh... Du coup... On va pas ramener lui... On va être obligés de le faire à 1d... Oh... Putain... J'ai à foncer... Ah bah non... Sur le côté... Coco... Aaaaaaaaah... On va tenter d'amener le... Allez... Ah... 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 Bon après... Bon... Ah... J'ai fait quand même pas mal de 3 plus... On se bat... On se bat... On se bat... Presque... 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 Le dernier 3 plus... Mais bon... Le match aura été expédié... Ah 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 là ! Ah, il esquive, ouh putain ! Bon bah maintenant on va essayer de faire des XP ! Oh là c'est tout ! Pfff, K.O. qui revient pas ! Ah là 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 ! On y va ! Ah, on met tout le monde là ! Lui, il va venir par là ! Ah, et puis on a tapé, on s'en fout ! Son match est perdu ! Ah, c'est pas avec des orques noirs qu'on va rattraper un 2-0 ! Puis, on fait le petit ranger pour se jouent safком ! Non, on s'en fout ! C'est parti. 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 box deve. J'allais pas me concentrer un petit peu. Même si c'est pas très glorieux. ON va tenter hein. Mais non. Alors ma ça j'passe pas. J'essaye hein. J'essaye. je pouvais éventuellement essayer de faire pex un gobelin ou quelque chose donc voilà le premier match j'avais pas grand chose à faire même si j'aurais pu à un moment j'avais l'opportunité de réussir l'égalité sur un 3+, 3+, 2+, de mémoire et le 3+, passe pas, 3+, relançable puisque c'était sur un skink je pense même que je pouvais rendre relance je crois que j'avais une relance encore pour le GFI ah bon ça passe pas deuxième match je tombe contre des vampires alors il faut dire que le format était un peu spécial parce que sur la création du roster on pouvait pas prendre les champions habituels, il fallait créer notre propre champion donc il y avait des règles de création etc et donc typiquement mon champion c'était un Croxigore qui avait pas le négatré qui avait Grif puisque j'avais l'opportunité de lui mettre une mutation même si il n'y a pas accès habituellement donc Grif bloc et garde et mon Croxig n'a rien fait de tout le week-end il a sorti un champion adverse à un moment mais ça n'a pas été décisif donc voilà c'est à peu près son seul coup d'éclat du truc voilà du coup ouais deuxième match contre des vampires et du coup pardon je râle un peu trop il joue bien il mérite la victoire non je suis pas dedans qui a gagné c'est Nabolo je t'ai pas envoyé la liste Arteg c'est Nabolo qui a gagné le tournoi qui a fini le podium c'est Nabolo Olivier Dulac et Tira sur la photo du podium c'est Ashram qui prend la place de Tira puisque Tira était déjà partie au moment de la remise des prises il y en a forcément qui peuvent pas forcément attendre le dimanche soir je sais pas spécialement pour Tira oublisser par là pour faire tomber la balle par là j'aurais dû mettre quelqu'un à porter avant bon voilà voilà ça résume le match donc ouais deuxième match contre des vampires je savais là en fait il avait pro partout son un champion un champion Vargast je sais pas quel champion il avait un champion vampire peut-être oh j'ai un doute mais bref en gros c'était impossible de défendre la balle parce qu'avec les regards hypnotiques les pros et tout ça en fait ils relançaient tout voilà donc égalité donc 2-2 en fait j'ai à un moment on était à 2-1 donc j'avais juste à défendre il lui reste de tout donc je fais une défense voilà tant bien que mal un peu anti-elfe mais bon avec en essayant de mettre 3 niveaux de profondeur parce que quoi qui est mort c'est un gob j'ai pas bien vu c'est un gob bon bah il commence bien je sais il commence bien cette ligue aussi oh bah gg je peux prendre le 3-0 ça ça me fait un peu chier par contre j'aime pas perdre 3-0 comme ça il me fait bien poutrer après il faut dire que là je suis pas trop dans le match les étoiles les étoiles étaient déjà alignées pour que je perde ce match mais là là le 3-0 franchement ça me fait chier ça me fait grave chier en même temps le tour d'avant je papotais j'ai pas j'ai pas bougé mes mecs j'ai pas défendu le 3-0 est totalement mérité mais ça me fait chier quand même non pas de sell juste la déception parce que je suis déçu de moi vraiment je suis déçu de moi pour ce match voilà donc après donc la attendez je vais regarder si j'ai pas quelqu'un alors lui il est il est ready pour level up toc 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 on ramène là non attends je vais les mettre derrière pour récupérer la balle et tenter une passe à la con voilà on va tenter une passe à la con donc du coup le 3ème tour c'était alors il y a eu un petit schmilblick il y avait une erreur sur les fiches du coup à la base je devais rencontrer refaire un match contre Cardiff donc Cardiff qui a été mon premier coach contre qui j'ai joué un tournoi à la Touche Ball voilà donc c'était assez drôle et finalement alors c'est qui va réceptionner on s'en fout un peu voilà voilà et finalement je suis tombé contre GB qui jouait Nordic très belle équipe peinte d'ailleurs par contre c'était ses premiers tournois et et santé pourquoi j'ai ça moi ah c'est une prière de neuf heures putain je fais même pas attention à ce qui se passe en match je suis pas je vais même pas chercher les 3D va chercher les 3D BrickKid sérieusement en même temps après je peux le taper plusieurs fois donc c'est bien aussi moi je vais chercher le 3D je vais chercher le 3D alors on déclare la passe séquence de passe oui donc je disais GB qui était très sympa et tout mais on sentait qu'il était un peu en dessous plutôt débutant débutant plus plus on va dire voilà du coup je suis aimé 3-0 pas grand chose à dire sur ce match plutôt classique voilà à part que l'Yéti son Yéti a rien fait c'était son Yéti champion donc le negatrain moins 6 de force Shateng block et donc Griff en style et il y a un sorus qui l'a tenu tout le long du match et il n'a pas fait de sortie avec clairement mais mon champion non plus enfin très peu mais il a fait il a pris des décisions un peu étranges qui fait que j'arrive à le contrer à un moment il me dit bah non je fais rien mon tout vas-y à ton tout bon très bien et en fait il pensait qu'il avait fait son double rideau mais en fait il avait un trou énorme bah du coup j'en ai profité donc 2-0 ça j'ai pas très bien compris et après le troisième j'ai eu un petit peu de réussite dans le sens où le kick était profond donc il me laisse l'opportunité en fait de faire un trou et en fait je passe tout le monde je mets un rideau devant son porteur de balle qui est tout au fond donc du coup je pense qu'il a un peu paniqué il a tenté une passe une passe 6 plus parce qu'il avait oublié qu'il y avait la météo très ensoleillée on était en météo très ensoleillée et et du coup bah je mets le 3-0 ensuite le dimanche donc j4 je tombe contre sur yaouch qui qui joue oh putain j'ai un trou de mémoire non les slams c'était le dernier bah nice j'ai un trou de mémoire je sais plus je regarderai on fait un très beau match très serré qui se finit sur une égalité aussi et en fait c'est le c'est son sorcier qui me met dans enfin qui me met dans la sauce oui et non en fait j'avais mon mon porteur qui était qui était prêt à marquer un touchdown et et donc il claque son sorcier en boule de feu et le seul qui tombe c'est le porteur qui pouvait marquer j'avais pas d'autre pas d'autre à porter je voulais marquer vite pour mettre le 2-1 et 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 passer en défense où j'étais un peu mieux je le sentais un peu mieux et puis bah au pire j'ai tiré j'ai tiré à égalité j'ai pas du coup à partir de ce moment là j'ai pas réussi à concrétiser le touchdown donc pareil je loupe un 3-2-2-2-2- donc je loupe sur la première esquive les 3 sont relançables parce que j'ai je sais pas j'avais claqué aucune relance voilà j'avais des esquives du skin donc voilà mais à noter que quand je dis que c'était tendu et en fait il marque en première mi-temps il marque et je réussis le one turn en lézard donc ça j'en suis plutôt content parce que j'y arrive pas souvent et de le faire en tournoi là franchement ça c'est la première fois que j'ai gueulé dans la salle je fais yeah putain c'était ouais j'étais fier de moi donc clairement voilà et bon en fait là je suis en train de vous faire de vous faire la vidéo youtube en avance et le dernier match du coup contre les slans slans c'est une équipe que j'affectionne j'aime beaucoup et du coup pareil c'est très difficile à défendre et alors j'ai l'attaque je prends l'attaque je sais plus trop ce qu'il se passe mais je crois que je réussis pas à récupérer la balle et là je crois qu'il claque au moins de relance mais en fait il me fout dans la sauce rapidement il faudrait alors j'ai pris des photos parce que ce match était fou et en fait c'était le dernier match du dimanche je commençais à fatiguer lui aussi et le match était fou et il s'est passé tellement de trucs je me rappelle même plus de l'ordre exact des trucs je sais qu'il claque il avait un sorcier aussi il claque le sorcier rapidement alors que j'étais déjà dans la sauce au fond de mon terrain au début et du coup il marque au bout du 3ème tour sur mon drive du coup j'arrive il y avait la canicule ouais c'est ça il y avait la canicule il y a 3 de nos joueurs qui dégagent de chaque côté 2 sorus pour moi donc du coup je dis bah merde je marque vite donc je marque le 1-1 après là je ne sais plus trop oui je crois que donc là toujours première mi-temps donc il se retrouve en attaque j'ai un blitz je mets un j'arrive à mettre un skink sous la balle et et là avec un peu de chance en fait parce que j'avais oublié son tackle plongeant je fais une esquive à 5 plus qui passe juste parce que j'avais oublié son tackle plongeant sinon j'aurais pas fait cette esquive là jamais de la vie mais mais du coup ça passe et je marque le 2-1 et donc et derrière il marque le 2-2 donc on se retrouve à la mi-temps à 2-2 et lui et c'est son attaque donc je suis pas serein donc forcément il temporise il temporise voilà je commence à faire quand même pas mal de sorties je me dis putain faut que je commence à être agressif sinon je vais perdre le match quoi voilà à force de toute façon je peux pas faire avec il avait un regard hypnotique avec son champion aussi et puis avec il faisait des sauts voilà c'est cela donc sauts à 2 plus ou 3 plus partout donc autant vous dire que voilà mon porteur est pas en sécurité quand j'ai la balle et il peut facilement il peut facilement passer les défenses malgré que je prenne de l'espace etc je pense que j'ai quand même pas trop mal joué malgré tout ça et en fait on arrive du coup la première mi-temps était longue et on arrive à un moment les organes nous disent faut accélérer un peu et je pense que là du coup il fait une erreur sur la précipitation et il me laisse l'opportunité d'un blitz à 2 dés sur la balle avec 2 plus 2 plus avec 2 paquets on a claqué franchement on claquait aucune relance bon après moi j'avais un roster très très stable du coup et avec le on avait un leader gratuit donc on avait 4 relances donc j'avais 4 relances je sais pas mais même malgré tout voilà j'avais pas eu besoin de les claquer donc donc voilà je tente je tente l'attaque je tente l'opportunité vu que c'est le moment quoi ça passe je fais tomber la balle la balle rebondit bien je réussis à ramasser la balle il 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 réussit à la refaire tomber je crois je sais plus trop mais du coup il a l'opportunité de ramasser la balle donc à 2 plus parce qu'avec son regard hypnotique et tout il réussit à enlever toutes les zones de tac dessus et là il fait 1 relance 1 sur le ramassage de balle bon bah du coup je blitz je ramasse la balle et avec un skin je cours après il essaye de me rattraper il arrive quand même parce qu'avec les sauts en fait il était englué dans mes dans mes dans mes dans mes sorus donc avec une autre un autre roster bon bah le skin qui court et puis c'est fini là il a quand même l'opportunité de venir me chercher avec les sauts et tout c'est pour ça que j'adore les slams et puis son regard hypnotique mais bah je crois qu'à ce stade il a plus de relance et et bon j'ai un peu de réussite quoi et lui il en a pas et du coup je mets le 3-2 quoi mais vraiment le match fou tendu vraiment c'était je pense que c'est le match le plus tendu que j'ai eu du week-end avec les vampires enfin tous les matchs étaient tendus mis à part ceux contre les nordiques mais ouais c'était après voilà c'était super chouette je vais juste envoyer un message à mon adversaire quand même je vais juste C'est parti. J'ai bien peu de temps à lui répondre, j'espère qu'il n'a pas pris ça comme quelqu'un qui est dégoûté du match. J'ai pas du tout dégoûté du match, il a très bien joué, il mérite largement le 3-0, j'ai pas joué terrible, j'ai vraiment pas joué terrible. Et puis, l'idée était un tout petit peu plus en sa faveur, quand même, j'ai eu pas mal de double crâne, enfin, crâne et dos au sol, des moments un peu critiques. C'est le résultat normal, c'est le résultat, je suis un peu déçu de moi, mais je suis pas salé comme dirait Artag, je suis pas salé. Ou alors, je suis salé envers moi-même. Je vais me prendre un petit bidon de sel et je vais me le mettre dessus. Bon, ben voilà, je vais stopper le live-love parce que je vais aller me manger. Et puis, du coup, Artag, nous, on se retrouve au Baldur's Gate 3, voilà, en off. Je suis auto-salé, je suis auto-salé. C'est pas le match qui, vraiment, qui me dégoûte parce que, franchement, les dés ont été corrects et tout, même s'il y a eu un... Mon adversaire l'a dit aussi en MP, il a eu un petit peu plus de réussite, mais globalement, ça se valait. Mais c'est surtout que j'ai très mal joué. Voilà, j'étais... ça se sentait que j'étais pas dans... j'étais pas trop dans le match. Enfin, je sais pas, les tours 3, tours 4, là, clairement, je fais de la merde. Voilà, peut-être que j'aurais dû rester englué au milieu et continuer à essayer de taper, voilà. Après, j'ai joué, enfin, voilà, j'ai tout ça très très bien joué. Franchement, il a fait aucune erreur. Moi, j'aurais peut-être été gourmand en prenant le double surf de Gobelin à la frénésie, mais bon. Mais bon, après, il était un... je crois que sur le premier bloc, du coup, il aurait été un des... Et après, sa furie aurait été en danger, mais franchement, pour le fun, je l'aurais pris. Franchement, pour le fun, je l'aurais pris. Mais bon. Double surf, tu l'aurais pris 10 fois. Moi, je pense que je l'aurais pris aussi, pour le fun. Mais je pense que... Il a pris la bonne décision en tapant la balle. Ah bon. Je pense que c'est ce qu'il devait faire. Parce que, en fait, derrière... Bah déjà, il... Après, il pouvait peut-être apporter un support, pour s'assurer le 2D. Du coup, il aurait eu 2D vers 2D, puisque le premier Gobelin aurait jarté. Mais... Mais... Après, la furie, en fait, à cause du porteur Gobelin, aurait été en danger. Il aurait été obligé d'esquiver... Je sais pas. Moi, de toute façon, il a mis 3-0, hein. Donc, euh... Donc, sa décision était bonne, hein. Ah, des Warstones. Bon. Il reste 41 jours. Il va falloir s'activer un peu, pour monter les... Autres bouts de passe, là, qui me manquent. Mais, vraiment. Du coup, j'en profite pour dire, hein. Mais c'est aussi pour ça... Enfin, là, en ce moment... En fait, quand j'ai du temps... Quand j'ai du temps, j'ai souvent le cerveau en compote. Et j'ai pas envie de faire de match, quoi. Donc, en général, je joue à Baldur's Gate 3 avec mon modérateur. Et, euh... Et, euh... Ou alors, je prépare... Je prépare... Des vidéos. Voilà. J'ai des vidéos en préparation. Je vous dis pas ce que c'est, pour le moment. Voilà. Mais pour que ça fonctionne, un minima, bah, il faut que j'en prépare en avance. Baldur's Gate 3 en réfléchit peu. Oui, oui, c'est ça. On tape. C'est très bien. Mais du coup, ouais, que... Je suis en train aussi de prévoir des vidéos en avance. Et, euh... Et, euh... Donc, c'est pas... C'est pas des matchs. Euh... Mais ça demande un peu de... Un peu de... Un peu de... Préparation et de montage. Et, euh... Et, en fait, bah, déjà, vu que le mois d'octobre a été rempli à ce fuck, je pense que le mois de novembre, on va être paré. Euh... Bon, bah, du coup, je stream un peu moins. Je fais moins de contenu. Je suis désolé pour ça. Enfin, désolé. Voilà. Mais, euh... Mais bon, de toute façon, vous avez... Vous avez... Vous avez l'Ocragan. L'Ocrajan, je sais jamais comment on dit. Je crois qu'il m'a dit qu'il fallait dire l'Ocragan. Voilà. Je lui avais posé la question. Vous avez toujours la chaîne d'Olivier Dulac. Il y a... Euh... Ah, j'ai perdu son pseudo. Euh... Euh... Attendez, je suis abonné, en plus. Euh... Un contenu YouTube, B-B-B-B-A-L. Euh... Euh... Il y a Bigadin, bien sûr. Euh... Mais, euh... Je pensais à... Oh là là ! Je cherche, je cherche, je retrouve pas. Je... Je sais que ça commence par un N. Euh... No... No... Quelque chose... No Kipops. No Kipops. Voilà. C'est No Kipops. Qui est sur YouTube aussi. En contenu français, en tout cas. Euh... Donc voilà. Je sais que... Les collègues FR du YouTube Blue de Bollistique, voilà. On vous propose aussi du contenu. Je sais pas. Je me stresse pas là-dessus. Prends ton temps. Merci, c'est faire l'eau. De toute façon, on cipher l'eau, pardon. On le dira l'anglaise, j'imagine. Ah, je suis spécialiste pour écorcher les pseudos. Bon allez, je vous laisse là. Bonne soirée, bon appétit. A la prochaine. Et puis... Et puis à je sais plus quand. A la prochaine. Je sais pas. Voilà. Peut-être mercredi. Peut-être que mercredi. Ah putain non, j'ai un match de ligue à prévoir. Bon bah, on verra. On verra. Allez, bonne soirée tout le monde. Sous-titrage ST' 501